Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, je vous fais le rendez-vous du Just One du mois de novembre, oui il serait temps, on arrive au fin décembre, comme je n'avais pas beaucoup de livres à vous présenter, je me demandais si j'allais les cumuler les deux, puis que non, je vais le faire maintenant, j'en ferai un autre début janvier pour le mois de décembre, il y aura très vite. Donc là, pour le mois de novembre, j'avais lu trois livres, donc le Just One, qu'est-ce que c'est, je pense que je vais avoir un peu ce que c'est ce rendez-vous là, en fait j'ai huit questions, et je dois choisir un seul livre que j'ai lu dans le mois sur les huit questions, utiliser deux fois dans les huit questions, du coup c'est clair, pas sûr, donc du coup j'ai lu trois livres, Alors, comme le mois d'avant, je vais vous faire dans une petite boîte où j'ai mis les huit questions, et donc je vais piocher les questions posées, donc, on va peut-être que je réfléchisse un petit peu à me répondre, un univers, alors, un univers, c'est facile ? Donc je vais choisir, tant qu'il, j'espère que les autres questions éviteront sur les personnages qu'il y a dedans, donc ici ce sera Les larmes rouges, Tome 2, dédiquescence de Georgia Caldera aux éditions, j'ai lu, collection d'Arcaille, donc j'ai adoré ce livre, j'adore l'écriture de l'auteur, j'adore les personnages, l'univers qu'elle a créé, voilà, l'univers est excellent, bon, c'est un univers vampirique, j'aime beaucoup, Les vampires sont pas des créatures, voilà, toutes mignonnes, toutes gentilles, bisous-bisous avec les humains, pas du tout, j'aime beaucoup, et c'est surtout dû à l'écriture de l'auteur, vraiment qui est très prenant, qui est assez politique, enfin, même s'il se passe pas grand chose dans ce Tome 2, On suit la relation entre nos deux personnages principaux, franchement c'est très addictif de les suivre, de voir leurs relations évoluer, leurs conflits, les difficultés que cela engendre de leurs relations, et chacun leur statut, son empire humain, voilà, c'est assez compliqué, voilà, donc un univers, je dirais, les larmes rouges, voilà, alors, deuxième question, Un personnage, un personnage, bon, alors, je vais choisir, le Tome 2 de Falling Into, c'est le Tome 2, c'est Moussuccomber, de Jacinda Wilder, pardon, aux éditions Michel Lafranc, Donc le personnage que j'adore, là-dedans, c'est, il s'appelle, donc, Jason, voilà, Jason, c'est le personnage masculin de cette histoire, un jeune homme très touchant, voilà, très amoureux, il est tout moumou, j'ai bien aimé son personnage, et surtout la relation qu'il a avec sa chaîne dans l'histoire, Et on retrouve les personnages principaux du Tome 1, et voilà, c'est vraiment très agréable de retrouver, de voir l'histoire du Tome 1 un peu sous l'œil de quelqu'un d'autre, voilà, sur un point de vue complètement différent, voilà, un point de vue extérieur, et c'était vraiment très prudent, donc voilà, ce sera Jason. Et la dernière question, un roman coup de cœur, bien le rappelle, voilà, il y a eu trois minutes, donc c'était compliqué d'avoir un coup de cœur, donc j'ai adoré les deux livres que je vais vous présenter, mais ce n'est pas des coups de cœur, voilà, Bon, je vais reprocher la question, puisque le Tome, le troisième minute que j'ai à vous montrer, ce n'était pas un coup de cœur, donc c'est un peu compliqué. Une déception. Une déception. Ben, ce n'est pas une déception dans la lecture que j'ai eue, je vais le présenter quand même, on va dire. C'est Leçon de libertinage de Victoria Bale aux éditions Millenie, collection de Timberl. Alors, petite déception, pourquoi ? Au niveau du personnage masculin. Je ne sais pas, c'est une déception sur ma lecture, c'est un peu sur le personnage masculin, que j'ai eu beaucoup de mal à fermer, et beaucoup de mal à apprécier, par sa froideur. Et le fait que l'on veut nous faire passer pour un gros libertin, et en fait c'est un gros coincé, arrogant, assez méchant, voilà. Donc il y avait une contrebalance entre ce personnage-là, j'ai vraiment eu du mal avec lui, notre héroïne principale par contre, très très simple. L'histoire reste quand même très agréable, c'est une jolie romance, voilà. Donc s'il y avait une petite déception, je dirais que c'était au niveau du personnage masculin qui ne m'a pas plus emballé que ça. Bon, on a fait tout, hein, voilà, petite gestion de toutou qui. Je vous retrouve donc le mois prochain pour le jeune soit, le gestion du mois de décembre, voilà. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501